Vous êtes sur RTL. Voilà Emmanuel Macron qui reconnaissait que c'était effectivement un défi, qu'il fallait que notre société s'adapte à ces épisodes de chaleur de plus en plus fréquents. Oui, mais comment nous adapter ? Les maires sont en première ligne et nous sommes avec Christophe Boucher, le maire radical de Tours. Bonjour. Bonjour. 18 écoles de votre commune sont fermées aujourd'hui et demain. Ça représente à peu près une école publique sur trois. Est-ce qu'il y a à l'heure où on se parle une solution pour chaque enfant ? Quasiment. Je vais vous donner un chiffre. Ces 18 écoles, ça représente 2500 élèves. On a mis un numéro vert à disposition. On a quatre cas non résolus. Donc des élèves qu'on a mis dans d'autres écoles, vous voyez, 4 sur 2500. Les Tourangeais et les Tourangeaux ont bien répondu à notre appel. C'est-à-dire que dans les écoles qui sont ouvertes, on avait demandé à ne pas mettre les enfants. Et je suis dans une école, au moment où je vous parle, où il y a 180 élèves d'habitude. Ils sont 19 ce matin. Donc ce qui permet évidemment à tout le personnel de les gérer individuellement au mieux, de les arroser, de les faire sortir sous les arbres, de s'occuper d'eux de façon beaucoup plus personnelle. Donc les gens ont fait preuve d'une grande maturité finalement et d'une grande intelligence. Emmanuel Macron avertit que la société allait devoir s'adapter et changer son organisation. Ces vagues de chaleur vont se répéter, on le sait. Est-ce qu'il faut réfléchir à un grand plan canicule pour les écoles ? Alors je pense que, en ce qui concerne la ville de Tours par exemple, 58 écoles, il faut réfléchir. Et d'ailleurs je vais le présenter le 2 juillet, donc c'est la semaine prochaine. Un grand plan école, puisqu'on est dans... Nous, on est dans notre ville en sous-investissement chronique depuis 30 ans et les écoles n'ont pas les normes de confort, tant pour l'hiver que pour l'été. Sur le plan thermique, alors sur le plan numérique, bon c'est autre chose, mais sur le plan thermique, et il faut aussi reconstruire beaucoup d'écoles qui ont été reconstruites dans des modes constructifs dans les années 50 ou 60 et qui véritablement sont ce qu'on appelle aujourd'hui les passoires thermiques, mais qui sont vraiment... On a des écoles, nous malheureusement, où il fait des fois 12, 13, 14 degrés d'hiver et l'été il fait extrêmement chaud. Alors pour cela, il va falloir aussi qu'on construise moins cher. Aujourd'hui, quand vous construisez dans le public, il y a un sujet qui est très épineux. Quand vous construisez dans le privé, ça vous coûte moins cher que dans le public parce que dans le public, il y a beaucoup plus de règles, ce qui peut paraître logique. Mais en même temps, aujourd'hui, dans le public, on construit 20, 30, 40% plus cher des fois. Donc pour les budgets des villes qui sont en baisse, c'est impossible à supporter. Nous, on va annoncer un grand plan qui va résoudre un tiers des écoles sur 10 ans. Mais malheureusement... Et ça va vous coûter combien sur une ville comme la vôtre ? Sur une ville comme la nôtre, l'investissement nécessaire qu'il faudrait faire, c'est 300 millions d'euros. Or, notre budget annuel, c'est 200 millions d'euros. Et là, je vais annoncer un plan qui sera de l'ordre de un peu plus de 100 millions d'euros. Il y a des syndicats enseignants qui abondent aussi, dans le sens de la FCPE, des parents, qui font état de nombreuses écoles équipées de baies vitrées, sans volées, sans stores. Est-ce que c'est encore vraiment souvent le cas chez vous, à Tours ? Alors, oui, il y a des baies vitrées qui sont équipées et qui ne sont pas équipées. Mais surtout, on est surtout sur des baies vitrées ou sur des fenêtres, sur des ouvertures qui sont encore en acier, par exemple, qui datent des années 50, 60, 70, ou des écoles qui sont mal orientées. Il y a encore beaucoup trop d'écoles où les grandes façades sont au sud. Bref, il y a des solutions. Les toits qui pourraient être végétalisés. On a aujourd'hui beaucoup de solutions constructives. Mais elles coûtent très cher. Et quand ça passe dans le public, c'est toujours 20 à 30 % plus cher pour différentes raisons qu'on n'a pas le temps de détailler là, mais que le gouvernement doit prendre en compte. Parce que si on construit plus cher dans le public que dans le privé, on n'arrivera jamais à rénover complètement les écoles. Est-ce qu'il faut aussi adapter les horaires des élèves ? Par exemple, faire démarrer la classe une heure avant ? Alors bon, là, ce n'est pas la question des maires et la question des villes. Non, je sais, mais ça vous concerne quand même un peu aussi. Bien sûr, vous avez raison. Mais là, on s'aperçoit que le pic, c'est normal. Le zénith, à cette heure-là, est entre 14 et 16 heures. Est-ce qu'il faut, l'été, le mois de juin, avoir des enfants dans des classes entre 14 et 16 heures ? C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'il faut se poser. On sait que d'autres pays le font différemment. Je crois qu'effectivement, il y a une vraie réflexion. On voit bien que le climat change maintenant. Tout le monde en est bien convaincu. Heureusement, finalement, ces épisodes de canicule ont au moins cet atout de faire comprendre à chacun qu'on est dans une vraie détérioration du climat. Et donc, il va falloir s'adapter, tant l'hiver que l'été, mais plus particulièrement l'été. Il va falloir s'adapter assez vite. Merci beaucoup, Christophe Boucher, maire radical de Tours. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Sous-titrage ST' 501